Musique 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 2h40 Le goal C'est centré dans Exfica Et demain Exfica 45 Match ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, seule Nice peut désormais sauver l'honneur du football français, adversaire du shérif Tiraspol en huitième de finale de Conférence Ligue, dans un contexte particulier. Le match shérif Tiraspol-Nice sera très important pour la République de Moldavie. Pourquoi vous avez déconseillé de venir ici à vos supporters ? Vous avez bien employé le mot déconseillé, qui n'est pas le mot interdit. Donc c'était surtout de la prévention, mais on a vu que malgré tout, des supporters avaient répondu présents, et on est bien heureux. Suivant les instructions des autorités françaises, l'OGC Nice a déconseillé à ses supporters de se rendre en Moldavie, en raison des tensions actuelles entre le pays et la Russie. Car le club du shérif Tiraspol est basé en Transnistrie, une région moldave séparatiste soutenue par la Russie, mais non reconnue par la communauté internationale. La guerre en Ukraine a accentué les tensions dans la région, et le shérif doit jouer ses matchs de Coupe d'Europe à Chisino, capitale de la Moldavie, à 70 kilomètres de là. Pourtant, au sein de l'équipe niçoise, accompagnée par son président Jean-Pierre Rivère, on est loin de l'inquiétude. Notre groupe, sincèrement, il y a tellement de vie, on est tellement dans notre bulle entre nous, et focalisés sur ce qu'on veut faire, qu'on ne prête même pas attention à ce genre de choses, donc on ne l'a pas ressenti. Dans la rue, aux abords du stade, à une heure du match, les 80 supporters n'y soient présents malgré les recommandations, attisent la curiosité des passants. Lolo, 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 nous sommes là, décollés pour notre honneur, honneur d'histoire, ce n'en visera jamais dans nos cœurs, encore une fois, nous sommes là, décollés pour notre honneur, honneur d'histoire, aux présidentes, si l'ombre de l' Lindbergh, les hastкретiques conseillers, nous allons zemperer, nous allons zemperer, pour les listes d'électeurs, nous allons zemperer, nous allons zemperer, nous allons zemperer, oh 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 oh, oh 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 oh, C'est parti ! Sous les applaudissements du Stade Zimbrou ! Sous les applaudissements du Stade Zimbrou ! Et le but du Stade Zim ! Le but du Stade Zimbrou ! Le gardien qu'on voit les battus ! Le Stade Zimbrou fait la course en tête ! Et ça fait exploser le parkage d'histoire ! Et désolé messieurs, désolé ! Le Stade Zimbrou fait la course en tête au meilleur des moments ! Je voulais centrer, la vérité je ne voulais pas tirer. Après au final ça m'a réussi donc je suis très content. Et du coup ça a permis de remporter ce match qui est très important pour la suite de la compétition. Je suis très heureux, c'est mon premier but et j'espère que ça va continuer. C'est chez l'Europe, Nice et ses joueurs arborent un flocage spécial cette saison. Le Point Rose, c'est une association qui vient en aide et accompagne les familles qui ont eu la douleur de perdre un enfant jeune. J'éclaire Todibour et le parrain. Et aujourd'hui, ce match est dédié à Léandre, tristement décédé, mais le s'est mis à 6 ans. Et Brahimi, la tête de Dante. Oh c'est arrêté ! Oh c'est dégagé ! C'est dégagé ! Devant sa ligue de but par Adeljic ! Kasper Schmeichel qui tape loin le 6 mètres. C'est fini ! C'est fini, le gym fait la moitié du chemin. Le gym s'impose à 0, ici à Kizno. C'est un très bon résultat, même si on aurait espéré mettre un deuxième but. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. Sincèrement, avec ce terrain, c'était vraiment très dur de créer du jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu montrer que dans l'impact physique, on peut répondre présent. Mentalement, on est solide. Donc on repart avec la victoire et c'est une bonne chose pour bien préparer le match retour. Mis en position de force pour éliminer le shérif à Thierraspol. Je vais poser mes mots parce que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était pour Monaco en Europa League. Ils se sont fait sortir trois jours après. J'avais dit, est-ce qu'ils ne peuvent pas viser la victoire dans cette Coupe d'Europe ? Mais je vais quand même vous reposer la question. Est-ce que ce n'est pas la compétition idéale, finalement, pour le projet INEOS ? D'avoir de la visibilité, de créer un lien avec le public ? Ils sont les seuls, désormais ? Ils sont ambitieux. Ils ne cachent pas leur ambition. Ils espèrent bien aller le plus loin possible. Et puis, Nice a vocation à jouer la Coupe d'Europe chaque année. Donc, ça peut leur offrir une qualification directe en Ligue Europa. Et puis aussi, il faut penser à l'indice français parce que ça comptera aussi pour les Niçois de par leur vocation à jouer la Coupe d'Europe. Donc, plein de raisons d'être ambitieux. En tout cas, j'espère qu'ils vont être bons et qu'ils vont avoir un beau parcours. Parce que ça va donner de leur force à leur projet. Parce qu'ils sont en train de se structurer. Et je trouve qu'ils le font plutôt bien. On a parlé de Gisolfi. Mais ils ont aussi pris Jean-Claude Blanc, qui travaillait pendant des années au Paris Saint-Germain. Et je trouve qu'ils vont chercher de la compétence dans des domaines bien précis. Ils ont un effectif qui est plutôt bien fourni. Et puis surtout, il y a beaucoup de moyens dans ce projet. Je pense qu'ils peuvent viser assez haut. Donc, pour la suite, on a toujours besoin d'être porté par des résultats et par quelque chose qui embarque tes supporters. Ça a été le cas avec Rennes avec leur Coupe de France il y a quelque temps. Là, à grande échelle, sur une Coupe européenne, ça peut leur donner du poids pour la suite. Et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Et un joueur comme Amraoui, il était avec les U20, il était avec les U23. Il suit la progression de la politique de la DTN. Donc voilà, c'est un signal fort. Et quand tu joues à Nice en Ligue 1 à 18 ans, c'est que tu as des qualités. Donc voilà, il va venir, il va intégrer le groupe, il va apprendre l'odeur. Il va s'entraîner avec des joueurs comme Mazraoui, comme Hakimi. On va l'aider à progresser en équipe nationale. C'est pour ça que la blessure de Massina, elle a ouvert la porte aux gamins. On va en faire un tour. Ouais, c'est un tour. Hein ? En plus, c'est filmé. Regarde, regarde, regarde. On met ça dans le ZapFim, là. On met ça dans le ZapFim, là. Bien, bien, bien. Sous-titrage ST' 501 Générique C'est jamais plaisant. Après, je ne peux pas sortir de ce que je dis depuis le début. Je demande à tout le monde de savoir prendre du recul. Et aujourd'hui, je dois en avoir pour me détacher de ce résultat qui est très frustrant, qui fait mal. Mais malgré tout, pour mettre en avant la prestation de mes joueurs. Est-ce qu'on a tout donné ? Oui. À partir de là, il faut avancer. Sous-titrage ST' 501